Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour les notes de patch 13.19 et il s'agit enfin du patch officiel des Worlds The League of Legends donc on va enfin avoir le patch final de la méta compétitive ce qui va être très intéressant parce qu'on va pouvoir voir un petit peu quelques changements qui ont été faits notamment un certain changement sur un certain champion, je vais pas vous le cacher euh... voilà, il y a un item avec un champion qui aujourd'hui, bon, on a vu, avait un winrate et une puissance assez fumée et c'est très intéressant parce que Riot a eu le temps de s'intéresser à ce pick-là avant les Worlds et je pense que c'est une très bonne idée, on va voir un peu ce qui s'est passé à peu près pour que les gens comprennent un petit peu l'ampleur du problème on va dire et comment est-ce que Riot a essayé de le changer et on va voir si ça a une chance potentiellement de rester pour les Worlds en dehors de ça on a quand même plus de buffs que de nerfs sur ce patch-là on a notamment des buffs de champions qu'on a pas beaucoup vus en compétitif mais qui mériteraient d'avoir un peu plus d'utilisation on a un énième buff de Lee Sin, est-ce qu'un jour les buffs vont finir par être suffisants pour que le personnage devienne bon, on verra on a notamment du Jin qui peut arriver aussi, qui peut être très intéressant à voir un peu dans la méta surtout que c'est un champion qui a été assez décrié, assez sous-utilisé et aussi assez mauvais en réalité, donc à peu près normal pour qu'il soit sous-utilisé mais bref, pas aussi bon que l'on voudrait dans la méta actuelle surtout avec le rework des items disons que ça a pas forcément servi à Jin puisque la plupart du temps maintenant les gens prennent le mythique en deuxième item et pas en premier vu que les items path des mythiques sont vachement moins bons on va dire en général et que du coup ça fait chier un peu Jin puisqu'il avait tendance à vouloir prendre Galeforce en premier ce qui est maintenant plus trop trop possible alors je sais pas si au niveau des bulles d'étalité maintenant c'est peut-être intéressant pour lui mais en tout cas c'est pas un champion qu'on a l'habitude de voir jouer en tout cas que ce soit en solo ou en pro d'ailleurs on a des buffs de personnages comme Pyke et Twitch qui sont censés un petit peu apporter de l'épice un petit peu de spicy dans les worlds notamment avec Gaillot également d'autre côté au niveau des nerfs pour le coup on va nerf un peu de stabilité des champions qui sont là depuis longtemps et qui performent assez souvent notamment Renekton qui était un des champions qui a été pick ou ban pendant à peu près tous les playoffs de toutes les régions avec également Azir aussi qui était un pick qui refaisait de plus en plus sur face après les nerfs de personnages comme Kaisa et je sais pas si Trissana était nerf finalement ou pas mais en tout cas c'est un champion qui pouvait être ok contre Trissana et qui donc du coup était joué très souvent surtout qu'il avait la capacité de pouvoir rentrer dans pas mal de compositions donc voilà c'est surtout un nerf qui est là pour la ligue professionnelle on l'a vu pour Zeri pour le coup c'est aussi pour les hauts de la solo queue donc ça va être intéressant de voir ça un nerf de Briard parce que apparemment en fait comme je l'avais dit dans la vidéo de l'analyse des compétences de Briard ces chiffres sont assez énormes en termes de statistiques en général donc j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont la nerf surtout qu'à la base j'avais dit quand même que disons que le, on va dire, les ceilings d'un personnage comme Briard n'est pas si intéressant que ça parce que c'est souvent un personnage qui n'est pas mécaniquement très demandant donc on va voir comment est-ce que comment est-ce que Briard va essayer de faire en sorte que le personnage soit moins fort tout en ne perdant pas tout tout intérêt on va dire ensuite on a un nerf de Rexel dans la jungle spécifiquement target pour la solo queue mais comme je suis pas spécifiquement un spécialiste de la solo queue diamant 1 challenger je pourrais pas trop trop me prononcer sur ça et derrière on a des changements sur des items d'armure comme le présage du renduant et le proté du bras du savant et le changement du voyant de statique qui est là pour être un petit peu combotté avec le blanc et derrière on a des skins donc on va voir ça tout de suite avec du coup Asien et donc le délai de récupération du QSP a été augmenté alors ça pour le coup c'est assez normal parce qu'en fait en réalité le but c'est spécifiquement pour en gros permettre à des laners contre Asien de un petit peu plus facilement jouer la lane on va dire parce que c'est vrai que la compétence d'Asien donc le QSP qui est donc le fait où il envoie ses soldats sur les gens c'est la compétence qu'il utilise principalement pour envoyer très rapidement les soldats sur ses adversaires et derrière leur faire des dégâts et donc les pots qu'en général sur les lanes c'est le moment où il fait ok j'appuie sur ce spell là maintenant on rentre en mode duel en mode 1v1 donc diminuer son cooldown ça fait que 1 on a du coup forcément des capacités on va dire de Asier à Pauk qui va être un peu moins en tout cas trouver des fenêtres de Pauk qui vont être un petit peu moins faciles à trouver mais en plus de rien il va y avoir plus de temps quand il QSP pendant lequel il pourra pas forcément réutiliser sa compétence et peut-être que pour les combats en tout cas les escamouchons dans le game ça va peut-être faire un petit peu de différence et notamment certains ganks vont être un peu plus faciles à faire puisque t'as 2 secondes de plus globalement pour gérer un petit peu tout ça alors vous voyez que pour le coup c'est un changement qui finit par se cancel lui-même on va dire que c'est basiquement le même sort à partir du niveau 4 alors le Z n'est plus la compétence que Asier Max en premier depuis qu'ils ont fait le rework maintenant c'est toujours le Z donc c'est les soldats de sable donc ce qui fait que maintenant du coup il faudra attendre le niveau 12 pour qu'on ait un niveau assez normal entre guillemets donc c'est surtout là pour nerf la phase de lane d'Asier plus qu'autre chose la raison pour laquelle je veux regarder le wiki c'est pour savoir si on avait pas déjà changé le... non on avait changé la range et le coup en mana mais pas particulièrement le cooldown du QSP si je me trompe pas mana cost base damage AP ratio c'est ça donc c'est la dernière chose qui avait pas été nerf sur le QSP de Asier depuis très longtemps d'ailleurs en réalité depuis... what ? ok non c'est bon j'ai cru qu'il avait pas eu j'ai cru qu'il avait eu zéro truc mais... non en fait c'est bon il a quand même il a quand même eu pas mal de changements mais bref on avait quasiment jamais touché à 100 cooldown du coup donc c'est intéressant de voir que voilà c'est surtout pour ils ont dit du coup qu'ils pensent qu'avec les buffs de la crown il va commencer à peut-être skyrocket moi je l'ai toujours dit je pense qu'on s'en fout des buffs de la crown et qu'on... voilà c'est pas très très intéressant c'est pas ce qui va vraiment changer le truc mais en tout cas c'est 13.11 ok mais bad c'est bon ah du coup ok attends attends ah non mais du coup ça c'est pas 13.18 du coup en fait ils ont effectivement ils ont effectivement réduit le cooldown du Q-spell en 13.11 et ils le remettent à sa situation de base ok très bien bon bah d'accord ouais c'est pas non plus un énorme changement du coup dans ce cas là parce que clairement si c'était exactement le même cooldown qu'avant voilà c'est pas un truc de fou furieux mais on sait que derrière il y a aussi eu les changements qui ont été faits sur sur le Z et tout ça sur ce qui fait que bon voilà on sait que Azir est pas forcément un champion qui aujourd'hui est si fort que ça en face de lane maintenant parce que justement il peut plus autant spam le Q-spell qu'avant et il a moins ce gameplay entre guillemets entre guillemets poke je dis en utilisant la range de son Q-spell qui lui permet d'aller de poser enfin de poser d'utiliser ses soldats de plus loin donc c'est moins un champion de poke qu'un champion vraiment plus contre le mage mi-distance et ce qui fait que du coup ça rend sa phase de lane un peu plus dure à jouer puisqu'il doit un peu plus se commit pour pouvoir infliger des dégâts à son adversaire donc c'est intéressant de voir qu'ils ont décidé de plus nerf la fréquence pour le rendre un peu moins dominant et potentiellement plus exploitable deux secondes après en enligame ça fait des trucs mais la question c'est est-ce que les gens vont pouvoir jouer différemment grâce à ces deux secondes pour avoir je pense que ça sera définitivement un truc qui pourra être utilisé en compétitif mais pas forcément dans le reste des games après vous me direz c'est pas comme si on voyait énormément d'azir en dehors du compétitif alors ensuite on a Briard alors c'est vrai que du coup maintenant elle apparaît très très rapidement dans les dans les notes de patch en tout cas voilà la salle de croissance en vitesse d'attaque a été baissée non oui ça a baissé ce qui fait qu'elle auto-attaque moins rapidement en général alors après il faut se dire qu'on s'en fiche un petit peu de la croissance en vitesse d'attaque techniquement même si ça reste intéressant quand même on va pas faire comme si c'était pas impactant parce que au bout d'un moment tu finis par quand même perdre pas mal d'attaque speed ça reste quand même pas énorme dans le sens où on va dire que Briard est un champion qui a tendance à avoir énormément de stéroïdes d'attaque speed donc ça va quoi en fait c'est surtout les chiffres du Z donc le personnage est assez dur à contrer parce que c'est ces chiffres du Z qui sont assez énormes entre guillemets dans leur on va dire leur valeur donc c'est ça qui rend le personnage un peu chiant donc je suis pas sûr que les stats de base soient vraiment le truc qui pose un problème mais d'un autre côté je comprends que si on la nerfe on se dit potentiellement adieu au personnage parce que c'est un des stéroïdes qui fait la puissance du champion c'est vraiment le truc qui fait que le champion est joué donc là normalement on voit l'attaque speed on passe à 120% l'attaque speed sur le Z au niveau 5 sachant que c'est la compétence que tu maxes bon ça fait mal quoi donc ouais clairement clairement un pic enfin une statistique qui est intéressante à préserver en tout cas ça dépend si vous vraiment pense que c'est trop fort là par contre c'est vrai que si c'est uniquement la saison de voile sans vitesse d'attaque je sais pas si ça va être si intéressant que ça en général faudra voir mais en tout cas ça va pas forcément trop impacter ta capacité à passer l'orligame ça va surtout être là pour la rendre son late game un peu plus dégueulasse mais sachant que c'est censé être la faiblesse du personnage de son late game et que c'est son early game et le fait de se snowball potentiellement qui sont ses forces principales et ben on est plus sur une affirmation des forces et des faiblesses du personnage plutôt que plutôt qu'autre chose ah non merde son Z c'est ah ok attends non ça c'est des soins ok je pensais qu'ils allaient changer les stats ok l'oeil désormais est correctement indiqué comme une réinitiation d'attaque pour les interactions comme des luches de l'âme ok donc le Z on a vu la valeur de Furo a été ajoutée pour voir la durée restante de folie son guère ça c'est très bien parce que pour le coup que ce soit pour l'abriard qui va pas forcément regarder tout en bas de son écran pour voir le Z et voir combien de temps il en reste l'adversaire est plutôt content de voir combien de temps il reste à l'état berserker de l'oeil et derrière la bulle d'aide de la folie son guère explique désormais que l'ancel Z ne supprime pas ni ne remplace la folie sanguinaire renforcée pour le R donc le R de 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 Briard maintenant enfin on sait déjà de toute façon parce que c'était déjà le cas mais maintenant ça l'explique le R prend la priorité sur le Z ce qui est normal parce que c'est censé être le spell qui est un énorme commit pour Briard surtout une fois qu'elle a utilisé son E parce que une fois qu'elle appuie sur R et qu'elle fonce sur une cible elle peut pas se barrer elle peut pas arrêter d'attaper cette cible jusqu'à ce que l'une des deux personnes meurent donc clairement c'est c'est intéressant de voir que justement cette différence entre les deux sort parce que il fonctionne théoriquement pareil une fois que la Briard passe en mode berserk ces deux sorts ne sont pas overlap en termes d'influence et de force il y en a un qui est clairement plus fort que l'autre et c'est bien que ce soit l'ulti du coup le Z donc l'activable c'est à dire l'auto-attaque améliorée donc a des soins qui sont légèrement diminués on passe à du moins 5% au niveau 5 c'est pas un truc de fou furieux je vais pas vous le cacher c'est pas énorme en termes de nerf mais en tout cas si c'est répété plusieurs fois ça va peut-être donner moins de sustain à Briard et comme on le sait Briard ne récupère pas d'HP en régénération d'HP pendant les 5 secondes ce qui fait que c'est nerfé les soins qu'elle obtient en mettant son Z c'est une de ses principales manières de récupérer des points de vie ce qui est assez fort donc il faudra faire gaffe aussi à voir si son sustain et sa capacité à tenir leurs ligames n'est pas influencé par ça même si on n'est qu'à un petit pourcent au niveau 1 les dégâts contre les sbires et les monstres passent de 20 à 10% ce qui fait que du coup sa capacité à être en jungle en tout cas sa capacité à clear la jungle très vite sa capacité à clear la jungle très vite est assez diminuée on verra je pense personnellement que c'est un peu bizarre je me demande si peut-être que justement le truc était vraiment trop fort contre les gros gros mobs genre gromp et blue c'est pour ça qu'il le nerf donc faut pas moi j'avais surtout vu l'étilération de briar top plutôt que l'étilération de briar jungle donc je vais pas forcément tester quoi que ce soit en tout cas attester que c'est pas forcément une bonne solution je pense que c'est intéressant si vraiment le clear jungle de briar était un problème le pourcentage de pv max manquant en dégâts contre les sbires et les mons se passe de 500 à 400 ok donc là ça fait vachement plus mal du coup enfin vachement moins mal je veux dire donc vraiment s'il y a double nerf comme ça ça va peut-être commencer à faire une grosse différence en termes de clear jungle donc faudra faire gaffe à ce niveau là action de bug ok les dégâts des pourcentages de pv en long ok très bien donc ouais c'est pas un truc incroyable non plus ça va même si du coup forcément quand ça arrivait ça fait un peu mal quoi mais normalement si c'est si c'était pas forcément prévu et que maintenant cette technique c'est bien et maintenant bref d'élé de récupération minimum est ajouté après l'utilisation de juste un con pour empêcher l'utilisation double en cas de build d'accélération de compétence élevée donc ça c'est pas trop un problème c'est juste du quality of life pour empêcher potentiellement les appuis accidentelles aucun problème le correction de bug que j'ai mis projeté en arrière n'est pas toujours étourdi bon très bien c'est la consistance c'est le quality of life pareil et l'ulti maintenant du coup lancer un signal sur le R indique désormais où se coéquiper quels ennemis sont apportés ok c'est très intéressant pour le coup et correction un peu au plus j'ai briard se retrouvait coincé à devoir attaquer les mauvaises cibles quand cible de vol mortel mourait pendant l'incantation les compétences ok c'est intéressant ça pour le coup on verra mais en tout cas pareil quality of life et les défis machin champion de l'oxyenne recommandation d'objets machin mise à jour ok parfait très bien bon c'est surtout des nerfs en jungle plus qu'en général donc c'est la capacité sustain de l'ail en top lane même si elle est un peu impacté par son z ne va pas tellement changer que ça donc voilà il y a son lead game qui a été un peu touché aussi donc il faudra faire gaffe à ce niveau là de toute façon ça va pas se rechanger le game plan d'un champion comme moi hier parce que tu cherches de toute façon pas à ce que la game dure en longueur du coup bon c'est pas non plus un énorme changement en général donc pas si grave ensuite on a Galio la dernière récupération de l'ulti passe de 200 180 160 à 180 160 140 donc on met sur du bon gros moins 20 à tous les niveaux alors si vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière fois donc dans le patch 13.18 vous vous souvenez que j'ai souvent dit que 20 secondes sur des ultis c'est pas si intéressant que ça si les ultis ne sont pas si les ultis sont conditionnels quoi parce que comme de toute façon tu n'utilises pas ton ulti off cooldown tu ne vas pas pouvoir bénéficier au maximum de on va dire des secondes de cooldown que tu vas gagner sur cet ultimate donc la question c'est est-ce que Galio a un outil conditionnel on va dire que c'est un buff que je vois vachement plus utile en solo queue qu'en compétitif parce que en solo queue tu sais que les gens vont se battre tout le temps donc tu cherches de toute façon un maximum de fois une opportunité pour chauffer ta wave en mid lane et décaler quelque part en gros ça peut être le cas sur un Galio support aussi mais la question c'est est-ce que tu veux jouer Galio support donc là la question c'est est-ce que ça va vraiment être impactant pour l'obétif je pense pas parce que dans un environnement plus contrôlé tu vas pas utiliser son ulti si souvent que ça je pense que c'est un buff qui va être assez intéressant pour Galio si vraiment on arrive à l'utiliser à fond l'ulti genre tout le temps et que c'est vraiment le but de Galio dans la partie c'est vraiment de continuer à Rome en utilisant son ulti spécifiquement là ça va être intéressant en compétitif et dans les games un peu plus calme on s'en fout clairement les 20 secondes ne va pas faire énormément de choses même avec l'accélération de compétence la seule chose que ça pourrait faire potentiellement c'est au dernier rang si vraiment on peut réussir à faire en sorte qu'il y ait deux utilisations de l'ulti en très peu de temps dans un fight potentiellement ça peut potentiellement créer des trucs mais en dehors de ça on sait que c'est déjà de toute façon un déde récupération d'un ulti qui est assez long en général parce que c'est quand même toujours plus de 2 minutes c'est un truc surtout qu'en plus Galio bon je vais quand même checker mais je suis pas sûr que Galio prenne énormément d'accélération de compétence on va voir on va voir Everfrost on en a genre 20 et c'est tout Sonia c'est 15 et derrière voilà il faut vraiment qu'il ait ce smic drive pour que là on commence à commencer à skyrocket qu'on soit à 30 que là il y a des trucs intéressants sauf que derrière on peut utiliser souvent des bots de résistance plus que des bots de cooldown comme des Union Boots donc on va pas souvent utiliser ça on voit qu'Everfrost est utilisé quasiment tout le temps pareil pour le Rocket Belt donc on va pas avoir d'items souvent comme Night Investor qui donne énormément d'Hability Ace ou comme Liandry donc pas énormément d'Hability Ace en tout cas dans le premier item le deuxième c'est souvent Zonia voilà donc là on en a 15 mais c'est pas un truc énorme non plus on a un peu d'Hability Ace mais c'est loin d'être le on va dire l'item les items les plus sélectionnés et si on passe dans le quatrième item bon on voit qu'il y a un Émonic Ambrace qui se casse la plupart du temps et qui ne donne aucune Hability Ace Banshee qui en donne pas énormément non plus Morello qui en donne 0 donc bon clairement que ça va pas être un truc de full power surtout que Galio généralement est un champion qui a tendance à très très rapidement arrêter de prendre les ressources et donc qui va très peu souvent dépasser les 3 ou 4 items et encore 4 items c'est vraiment je suis gentil donc c'est pas forcément un changement qui va être si important que ça pour Galio avec l'accélération de commandes qu'il dispose mais dans les solos où tu vas vouloir utiliser ton ulti dès qu'il est disponible en mode full roam pourquoi pas Gangplank le dérécupération de l'ulti bah pareil là c'est intéressant mais là c'est un moins 10 maintenant donc c'est encore pire par contre c'est vrai que Gangplank a tendance à utiliser son ulti assez souvent ça c'est vrai c'est pas tout le temps tout le temps le cas mais tu peux utiliser l'ulti off cooldown pour on va dire aider notamment dans les combats d'objectifs quand t'es trop loin et que tu perforges sur ta lane pour pouvoir scale tu peux utile ta wave lorsque tu te barres ou lorsque t'aides tes potes tu peux utile un objectif quand t'es j'allais dire un objectif quand t'es pas là mais tu viens de le dire mais en tout cas on sait qu'à chaque fight déjà tu vas vouloir utile quelque part et que avoir un peu d'ulti en moins est toujours intéressant mais après on le dit c'est 10 secondes 10 secondes c'est très peu et on peut pas particulièrement jouer on va dire d'une certaine manière à ce que les 10 secondes soient vraiment impactants dans la partie donc je pense que c'est pas un changement de flou surtout que son utile reste à plus de 2 minutes de cooldown niveau 3 l'amélioration du coup de le ralentissement passe de 60% pendant une seconde à 75% pendant une seconde ça peut être intéressant ça va vraiment clairement aider à vachement mieux punir les champions immobiles qui sont souvent les champions contre lesquels Kankplank est pris notamment des champions on va dire poke ou des champions à short range mais qui ont pas énormément de mobilité comme Aphelios potentiellement comme Ash comme Jin justement qui va se faire buff dans le patch justement dans le prochain patch il va se faire buff prochainement déjà donc ouais c'est là que vraiment le ralentissement va être impactant et du coup forcément avoir un ralentissement aussi élevé 75% c'est pas dégueu clairement ça va être un plutôt gros buff parce que forcément ça empêche les gens de jouer globalement tu peux pas rentrer dans un ulti GP c'est pas possible donc déjà que c'est chiant et que personne a envie de le faire si en plus ça se loue encore plus ça va être très intéressant et derrière le bruit sans vitesse de déplacement passe à 40% ça c'est pas un truc si impactant que ça parce que tu n'utilises pas particulièrement l'ulti comme un outil d'engage ça va surtout être un quality of life plus qu'autre chose en réalité c'est pas forcément les anglais diront que c'est du luxury c'est à dire que c'est un truc où t'es content de l'avoir mais c'est pas comme si ça allait fondamentalement changer le champion ou le rendre broken ou ce genre de truc c'est comme comment dire ça c'est comme si je prends des pâtes si je commande des pâtes carbonara tu vois et que je la reçois avec un petit sachet de parmesan alors le sachet de parmesan il est très très bien mais si les pâtes carbon sont déjà bonnes sans bah je m'en fous du parmesan je sais pas si je suis clair avec mes analogies de pâtes mais en gros voilà vous avez compris c'est un truc sympa mais c'est pas non plus le truc qui va changer la game non plus du côté de GP donc ça c'est très fort spécifiquement compétitif je pense que ça va être très utilisé si les gens se mettent à jouer gangplank je sais que du côté de l'Europe oscarine a un GP je crois que broken blade d'en un mais je suis pas sûr et je sais pas si de chez en un et Adam en a définitivement pas un donc on verra au niveau de l'Europe je sais que fudge en a un en haut niveau des Etats-Unis ce mythe je sais pas et je pense pas Lycoris aucune idée et il manque il manque l'un dernier c'est GoldenEyeWanard c'est Lycoris donc c'est qui c'est Docklar ah peut-être que l'Ocklar en GP faudrait voir bref en tout cas peut-être qu'on risque de les voir compétitifs surtout avec ça le reste pas un truc si gros que ça Jin les dégâts physiques minimum du air ont été augmentés ah oui donc on passe donc de 50 125 200 à 64 154 254 bon alors je vais pas vous le cacher que bon on est quasiment plus sur du même que sur du buff en réalité bon je vais pas vous le cacher 200 enfin rajouter un 40 de dégâts à niveau 16 ça va pas ouais bon même si tu multiplies par 4 les refs ça va pas être intéressant c'est vraiment pas fou en général je pense que buff les dégâts minimum du air est une bonne idée parce que c'est clairement pas un ulti qui donne une impression d'être fort on va dire surtout parce que justement on l'a dit c'est un un ulti qui on va dire qu'il y a des dégâts de base très faible donc si tu l'utilises avec sur un ennemi qui a full life t'as l'impression de le picoter quoi et ça rend l'ulti vachement plus situationnel et ça l'empêche selon moi d'avoir une utilité réelle parce que clairement on préfère souvent dans un fight avoir plus un truc genre une arrow de hache plutôt qu'un ulti jean parce que un ulti jean c'est peut-être des slow intéressants mais on est clairement pas voilà c'est vraiment pas fou et on a dit que oui ça augmente effectivement c'est augmenté en fonction de la vie manquante mais le truc c'est que c'est clairement pas suffisant et surtout t'as envie d'appliquer l'ulti de jean avant un teamfight potentiellement pour setup un allié plutôt que l'utiliser à la fin d'un teamfight pour tuer les gens qui se barrent parce que en fait jean est souvent un champion qui dans les phases de teamfight va pas t'aider à gagner le fight en gros et parce que très souvent c'est un personnage qui repose c'est vraiment un personnage très bizarre parce qu'il a on va dire une portée d'auto-attaque très faible par rapport au reste des champions si je regarde la portée voilà on a 550 c'est une portée d'auto-attaque qui est vraiment trop dans la moyenne pour être vraiment utile et et du coup ça fait que le champion en dehors de ses sorts comme le Z et son ulti qui sont spécifiquement voilà designés pour avoir une portée de furieux et qui font de toute façon pas énormément de dégâts pour exemple Hortel c'est quoi c'est 200 dégâts max 50 000 AD c'est pas incroyable et son ulti on a dit les dégâts minimums sont pas fous donc c'est le problème c'est ça c'est que Jin est un peu bloqué dans son identité de jeu parce que c'est un champion qui a deux sorts qui sont extrêmement gros en termes de portée et après un Q-spell et des auto-attaques et aussi un peu des traps qui ont une portée très faible ce qui fait que en réalité c'est un champion qui est un peu cassé entre deux identités de jeu et le problème c'est que en tant que joueur voilà en tant que AD carry qui va utiliser des énormes sommes de DA pour one-shot les gens peut-être que tu préférais avoir d'autres caries AD comme Lucian comme Samira comme des personnages même encore plus short range comme Nila potentiellement peut être assez intéressant pour vraiment mettre des trucs un peu clutch sur les teamfights avec leur ulti Jin il peut mettre des gros auto-attaques mais ça ne va pas être le gros hyper-carry si tu veux chercher un gros hyper-carry tu veux regarder du côté de Jinx ou même Caitlin qui a une plus grosse range ou Twitch ce genre de piques qui vont vachement plus carry que Jin lorsqu'on les met en mode solo AD et si tu veux le mettre en mode full range full personnage qui tape de l'ombre et puis qui set up ses potes le problème c'est que son Z n'est pas assez de dégâts à part un suffisamment gros stun on va dire c'est intéressant c'est pas n'importe quoi mais 2,25 au niveau 5 sachant que c'est pas la compétence que tu as max en premier parce que tu peux pas max en premier c'est pas incroyable derrière son ulti c'est le problème de l'util c'est que tous les tous les tous les tiers tapent en fonction des PV manquants si à la limite il y avait un truc en mode le premier c'est en fonction des PV actuelles le deuxième c'est en fonction des PV max le troisième c'est des flat dégâts ou c'est forcément un crit et le quatrième c'est un c'est un c'est un c'est un donc on peut faire un truc du genre ça c'est le troisième shot et le quatrième shot c'est un exécute qui tape en fonction des PV manquants potentiellement ce genre de truc ça pourrait permettre à Jin d'avoir un ulti qui est un peu plus fort dans une grande variété de situations plutôt qu'un ulti qui fait pas de gros dégâts quand tu essaies de l'utiliser en tant qu'engagement et qui derrière est pas forcément sur un champion qui peut se permettre d'arriver dans des situations où tu dois chase des adversaires et obtenir des kills et que ton ulti va être utilisé pour ça et du coup on se retrouve sur un personnage qui est assez décevant dans son utilisation et dans son style de jeu je pense que c'est un des meilleurs design de League of Legends c'est juste que sur le papier en tout cas puisque en pratique là actuellement je le trouve un petit peu coincé donc je pense que la première chose que je ferais en dehors de changer l'ulti ce serait peut-être d'augmenter sa portée d'auto-attack de base pour en faire potentiellement de lui un champion un peu plus en mode outrange un champion vraiment qui est là un peu plus un line bully justement qui derrière peut utiliser le snowball pour là pour le coup vraiment one shot des trucs mais le problème c'est que Jin a besoin de trop d'items pour être fort ou viable ne serait-ce que viable utilisable dans la méta il a besoin d'avoir trop d'items parce qu'il a besoin de Galeforce parce qu'il n'est pas assez mobile 100 en tout cas au début de partie je sais que au moment il peut avoir des vitesses très rapides mais là maintenant c'est pas trop le cas il a besoin de Galeforce pour avoir des pour jouer parce que sinon il a pas assez de dash il n'est pas assez mobile il se fait one shot il a besoin d'avoir du coup collector parce qu'il a besoin d'avoir des dégâts parce que sinon déjà qu'il auto-attaque pas vite si en plus il n'y a pas de dégâts c'est pas fou il a besoin derrière du coup d'avoir quand même de la Dominique parce qu'en fait il n'a pas de pénétration magique dans son de pénétration d'armure ou de pénétration magique dans son build ce qui le rend en fait assez vulnérable à la stacking d'armure il a besoin d'avoir le Rapid Fire Cannon parce qu'il n'a pas la range nécessaire pour pouvoir se battre contre d'autres champions et surtout que parce que le Rapid Fire Cannon lui permet de faire des combos notamment l'auto-attaque into full Z enfin into Z qui te permet derrière de trouver des setup intéressants sauf que ça synergise bien aussi avec la Gale Force donc il a besoin de tous ces items là mais tant qu'il n'en a pas et c'est pas un champion et d'un autre côté du coup les builds qui pourraient lui être utiles notamment les builds létalité qu'ils utilisent plus du coup ces spells là bah tu manques tellement d'utilitaires même avec le Yomu même avec le Dractar que en fait c'est pas une utilisation qui peut être viable à l'heure actuelle et du coup là le problème c'est qu'on se retrouve avec un champion qui a besoin de trop d'items en même temps pour être intéressant et le problème c'est que avant ces items là il n'est pas assez fort pour être comparé aux autres des carrières en général et après ces items là le problème c'est que là lui sa récompense il est jouable et généralement 4 items les autres champions c'est Dieu c'est à dire que Sivir ça devient Dieu à 4 items Jinx ça devient Dieu à 4 items qu'est-ce qu'on a d'autres merde Twitch devient Dieu à 4 items évidemment Kaisas devient Dieu à 4 items donc voilà le Jinx est dans un état où il n'est pas forcément très facilement utilisable à l'heure actuelle ou alors peut-être qu'il peut potentiellement avoir des cas de niche avec des champions comme Xerath potentiellement ou du coup il peut s'utiliser en tandem avec lui pour pouvoir faire des combos stylés mais en dehors de ça c'est pas forcément un champion qui va gagner la viabilité avec un buff aussi faible qui est juste là pour rajouter plus de 4 dans ses dégâts de base alors là maintenant on attaque un gros morceau mesdames et messieurs c'est le fameux Leblanc alors on va lire le paragraphe pour celui-là le build principal de Leblanc est devenu un build dégâts d'attaque sans aucun mana qui la transforme en un speed pusher très agaçant sur la voie du haut si elle veut continuer à jouer les combattants elle devrait avoir des contraintes de mana plus importantes et c'est ce que nous apportons ici autrement ces builds de mage pourront compter sur l'apport de mana d'objets tels que le chapitre perdu ou la tempête de Luden vu que les nerfs de son mana de base et de ses dégâts d'attaque en fin de partie sont également un nerf pour Leblanc mage nous les compensons en buffant à certaines de ses ratios de puissance les changements apportés à son ratio de vitesse d'attaque et à sa croissance en vitesse d'attaque permettront de ne pas changer son nombre d'attaques par seconde à moins qu'elle n'acquiert de la vitesse d'attaque bonus ok donc alors donc qu'est-ce qu'il se passe prenons le Blanc voilà très bien le Blanc pas de stressement 18 tac 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 donc normalement vous avez vu ce qui s'est passé quand je l'ai mis en mid lane mais en gros le truc c'est alors l'avantage qu'on a c'est que 49% de win raid parce que les gens le personnage devient assez broken à partir du moment où elle devient un gros speedpush sur sa mère pourquoi et pour le coup j'ai pu l'avoir un petit peu en action du côté du tournoi de Dretute je sais pas comment il dit bref c'est un streamer en gros où il y a eu des champions des streamers qui ont participé notamment Demesis qui est un ancien pro et qui a joué le Blanc en gros qu'est-ce qu'il se passe donc tu pars sur statique le même statique qu'avant tout simplement parce que ça te permet de tirer les voies assez rapidement avec le Blanc et même avec tous les nerfs qu'il a subi tu mets une auto-attaque et derrière je pense qu'avec sa distorsion plus le Q-spell qui fait maintenant des dégâts supplémentaires sur le Lesbien ça fait que tu as un wave clear suffisant pour pouvoir assez facilement cycler les waves tu as aussi des dégâts supplémentaires intéressants sur tes auto-attaques ensuite tu prends Trinity Force pour faire la même chose maintenant tu as un passif de brillance sur le champion ce qui fait que tu peux dash une auto-attaque et forcément mettre des dégâts vachement plus intéressants maintenant grâce à ça surtout qu'en plus l'AD fait que tu mets encore plus des dégâts avec les auto-attaques donc c'est intéressant la vitesse d'attaque pareil tu peux stack plus rapidement ton passif je suppose qu'en plus il y a peut-être une interaction bizarre avec le statique et les dash de Leblanc parce que Leblanc elle a techniquement deux dashs en un quoi c'est à dire que je soupçonnerais le retour du dash de Leblanc comme le fait de compter comme si c'était un autre dash ce qui fait que forcément c'est plus rapide de retrouver son statique derrière mais en plus le problème c'est qu'en partant sur statique plus Trinity Force plus derrière même Ullbreaker qui est un item vraiment lâché sur le split push et potentiellement un rabat d'eau derrière si vraiment tu as besoin d'un AP tu te retrouves avec un champion qui a des dégâts de base qui lui permettent de quand même carrer un potentiel de one shot intéressant contre des cibles suffisamment squishy mais de toute façon elle les en fout elle se met en side lane elle claire les waifs très rapidement avec statique et avec ses sorts et derrière elle peut split push elle peut mettre des auto-tacks sur les tours et les one shot parce que forcément la trinité c'est très fort lorsque tu veux utiliser la brillance sur les tours ça permet de tuer les tours très rapidement on a aussi du coup un buff de vitesse d'attaque qui est là sur le statique et sur la trinité qui fait que tu gagnes encore de la vitesse d'attaque donc tu peux taper les tours encore plus rapidement mais en plus comme c'est le blanc et que c'est un champion qui est déjà notori et notori il est déjà particulièrement connu pour son caractère insaisissable c'est double dash c'est triple dash c'est quadruple dash même qu'un tuple avec son flash ça fait que le personnage est un speedpusher qui est assez chiant à déloger parce que forcément elle peut juste arriver péter ta vague de sbire mettre des auto-tacks sur la tour se barrer et en fait toi tu peux pas forcément faire grand chose parce que si tu t'approches trop elle te met 45 combos et c'est un peu chiant donc c'est ça qui est un peu problématique lorsque tu affrontes le blanc surtout qu'en général de toute façon le blanc est pas forcément un champion qui bénéficie énormément des combats d'équipe donc forcément rester en speedpush toute la game et taper les tours c'est ce qu'elle aime bien en général sauf qu'elle finit avec ce genre de stuff notamment avec le buildbreaker quand elle est en solo et la trinité par avoir une tankiness respectable qui fait que c'est quand même chiant même si on arrive à la toucher de la tuer en une seule rotation de dégâts donc avec tout ça forcément le build a commencé à faire des grosses skyroquettes et les gens ont commencé à la banne en masse et on a arrivé à un ban rate car il a actuellement monté énormément et on voit que le peak rate voilà a augmenté pas mal le win rate a commencé à baisser parce qu'on arrive à un moment où on va dire plus de personnes commencent à jouer le personnage que de personnes qui savent le jouer ce qui fait que du coup voilà on est à 150 000 games on est clairement pas sur un truc de fou mais on sait que c'est le genre de truc qui peut qui peut clairement faire des gros dégâts parce que une fois que ça passe en combatif à un moment ça va être très chiant je vais juste regarder Viteuf ouais on la voit pas tellement dans les games de Challenger ou le reste attends est-ce que je peux avoir un truc genre diamant plus déjà pour voir ouais on est sur le 50% c'est pas incroyable c'est pas incroyable j'avoue l'avantage qu'on a c'est que c'est pas un truc qui est si impactant que ça mais des rares moments on l'a vu dans les games voilà ça se voit que c'est un champion qui commence à être figuée énormément et là on voit qu'il y a un win rate qui commence à être respectable alors que les gens en top lane bon voilà c'est pas leur habitude de jouer le blanc il y a énormément de games qui commencent à être fait et quand un champion commence à être joué autant le fait qu'il a un win rate aussi ok alors qu'il n'a jamais été joué dans le rôle ça fait peur donc ouais clairement même si c'est pas un champion qui a l'air incroyable avec les statistiques qu'elle a je vous garantis que quand les gens l'ont joué dans les hautes sphères de la solo queue et quand les joueurs compatibles ont tenté de la jouer en tout cas en scrim ou dans les matchs comme on l'avait vu dans les tournois amateurs on va dire c'est clairement ça a clairement montré l'interdue de sa puissance donc comment est-ce que Riot a essayé de nerf ce build là en dehors des nerfs du statique qui vont arriver plus tard dans le patch on a du coup le ratio des attaques qui descend et la salle de croissance des attaques qui augmente donc ça veut dire qu'en early game elle va pas pouvoir auto-attaque de fou furieux autant que maintenant et par contre au bout d'un moment elle va finir par auto-attaque pareil parce que normalement c'est censé se compenser donc là ça va à la limite c'est juste pour empêcher un peu l'or les games d'être chiant notamment dans les en top lane où t'as très souvent l'avantage de l'arène du coup la salle de croissance on vit une attaque passe de 1,4 à 2% on avait vu qu'est-ce que je raconte la salle de croissance des attaques passe donc de 3,5 à 2,7 et la salle de croissance en mana passe de 55 à 25 donc elle gagne vachement moins de mana par niveau et elle gagne vachement moins d'adées par niveau donc ça c'est très intéressant parce que du coup un des nerfs qui sont là pour empêcher un petit peu ces dégâts on va dire de sustain on va dire c'est son DPS en général que ce soit contre sur les tours ou sur les champions ce qui va le rendre un peu moins oppressif en général même si en vrai c'est des plus gros nerfs c'est assez gros nerfs en réalité mais c'est quand même assez peu dirigé vers les specs que le blanc est ce personnage là derrière on a une salle de croissance en mana qui descend par contre là ça va être intéressant parce que du coup le stuff que vous avez vu si vous voyez bien il y a 0 item de mana parce que c'est pas un item mythique de mana dans le jeu à part les items de tir tu vas pas forcément faire grand chose de plus et bon comme c'est pas vraiment au programme avec le blanc tu t'en fous donc je le prends pas la question c'est est-ce que ce nerf peut être compensé par des trucs comme presence of mind et cookie ou presence of mind ou comment il s'appelle merde le ruban de mana je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle qui sont des runes qui peuvent être utilisées spécifiquement pour on va dire réduire les gains enfin réduire les problèmes de mana en early game ce qui peut être assez intéressant dans le cas de le blanc mais je vois que un bon gros divisé par plus de 2 de stats de consensus en mana ça fait assez mal donc ça montre que quand même Riot a envie de bien nerf le personnage moi ce qui me fait peur c'est que ça rende le blanc AP normal injouable du coup et que le champion devienne vraiment dogshit parce qu'en réalité c'était la seule itemisation et la seule version de le blanc qui persistait en termes de puissance parce qu'on a vu que les versions AP après le statique étaient assez faibles parce qu'il n'a pas autant de DPS pas autant de capacité speedpush pas autant de donkiness et surtout du coup le burst qui était censé être la force de la version AP n'est pas si présent que ça donc c'est vraiment plus un personnage de proc maintenant mais plus on a nerf le statique plus on a nerf des interactions comme avec le moissonneur nocturne ça fait que du coup ça finit par plus vraiment être un champion viable en général la version AP tout court n'est pas forcément jouée en général on a quasiment tout le temps joué avec le statique maintenant même si ce n'est pas forcément des thèmes qui est le fric pour elle donc tout ça amène à un moment où on s'en fout en gros on s'en foutait d'elle et j'espère que même là j'avoue que les 5% de la version AP on s'en fout un peu pour être honnête c'est pas un truc de fou peut-être que non c'est juste la première activation c'était à la limite si c'était les deux bon pourquoi pas mais là vraiment 5% des deux côtés on va s'emmerder un peu je peux vous le cacher on va s'emmerder très très vite peut-être que ça va vraiment empêcher le blanc de partir sur un item statique et vraiment ça va la pousser partir sur la paix et peut-être que si elle a énormément d'AP les 5% de ratio vont peut-être faire un truc mais enfin de toute façon c'est un champion à one shot en général 5% de plus ou de moins sur des spells comme ça ne va pas forcément impacter de fou sa capacité à one shot donc ouais je suis assez peu confiant sur l'avenir de le blanc mais le seul truc qui pourrait potentiellement faire peur c'est qu'on n'a pas changé les dégâts de base des sorts et que donc il y a potentiellement une capacité que même avec tous ces problèmes là elle continue de refaire surface en tant que top lane full speed push juste avec d'autres runes comme des matières de ce bien et des trucs comme presence of mind ou man of the band pour pouvoir permettre de sustenir à son early game et à son middle game donc il faudra faire gaffe j'ai peur des dégâts de base qui changent pas parce que c'est ça qui fait mal et le truc c'est que tu peux pas forcément changer des dégâts de base sans augmenter le skilling si tu augmentes le skilling ça devient un champion full skilling ce qui n'est pas forcément le but d'un champion comme le blanc qui est là pour exploser la game et pour on va dire snowball en général donc je peux comprendre pourquoi ils l'ont pas fait mais ça fait du coup un peu peur parce que je me demande si ça va être suffisant mais on verra très certainement pendant les worlds Lee Sin alors qu'est-ce qui se passe parce que bon c'est son 45ème boeuf d'affilée quand même donc au bout d'un moment ce serait bien que ça fait un impact donc l'armure de base passe de 34 à 36 donc c'est intéressant est-ce que je pourrais juste voir l'historique des changements sur Lee Sin parce qu'en vrai il y en a eu 45 donc ça se trouve là il a gagné genre 6 d'armure au total donc voilà donc ok donc est-ce qu'il a gagné de l'armure avant il avait réduit son armure au 13.7 on avait réduit son armure donc maintenant on la remet au niveau pré-prénaire donc c'était avant le rework des items le vol de ville sans vampirique du Z passe donc de 5 27% à 10 26% ce qui peut pour le coup être un changement intéressant dans le sens où vraiment un 5% de vol de vie et de sans vampirique en early game dans des escarmouches et dans des cartes de jungle ça peut faire la différence clairement ça c'est un gros buff pour le coup en tout cas dans les games le reste bon on n'est pas sur un truc de fou furieux on voit que ça commence à être basiquement le même sort à partir du niveau 4 donc même si de toute façon c'est pas un genre on va pas se cacher tu vas pas max le Z en deuxième sur Lee Sin tu vas le max en troisième donc pour la plupart de la partie ça va être un énorme buff donc ça ça va être intéressant à voir c'est surtout un truc un changement qui va être là pour aider Lee Sin à faire des escarmouches en early game certainement et pour recréer la jungle plus rapidement et avec moins d'HP enfin avec plus d'HP je veux dire parce qu'en réalité bon la plupart du temps quand on voit on l'endgame ce que Lee Sin fait souvent c'est des dash sur des wards et derrière il n'y attaque pas tellement donc c'est pas non plus un truc de fou furieux mais voilà on sait que c'est du vol de vie et du changement empirique donc c'est pas de l'omnivant c'est ça qui est intéressant à voir c'est parce que l'omnivant on sait que ça a fait on va dire que c'est ça a une efficacité qui est diminuée sur les sorts en A.E. je sais pas si le sort en tir fait la même chose je crois pas et du coup ça veut dire que des trucs comme le E ou l'ulti va peut-être lui donner un peu plus d'HP en général faudra voir en tout cas dans les débuts de partie ça va être peut-être intéressant à regarder mais en dehors de ça pas un truc de fou furieux mais au moins on sait que il y a peut-être moyen d'avoir un cloud jungle plus healthy on va dire du coup t'es difficile d'avoir plus d'HP à la fin d'un full clear potentiellement ou d'un 3 camp ou un truc comme ça et derrière d'avoir un V1 qui est plus intéressant dû au fait qu'il a plus de vol de vie et que donc il a plus de succès donc plus de temps pour mettre ses dégâts pourquoi pas et derrière son E les dégâts magiques passent de 35-55 plus 100% des dégâts à 35-35 donc ça veut dire que là ils en ervent les dégâts du E en général pour pouvoir essayer de on va dire oui c'est ça ouais je veux juste regarder ok en gros ils savent que Lee Sin est aussi joué en top lane et ils veulent pas forcément que l'ajout du vol de vie et du sort d'empierre et du Z augmenter passe des interactions bizarres avec le E sur les vagues de sbire et donc c'est pour ça qu'ils diminuent les dégâts bon je pense que ça va un peu voilà littéralement tuer Lee Sin en solo lane mais c'est pas comme si il était pas déjà très très vivant avant donc c'est pas comme si il était très vivant avant donc voilà c'est le seul joueur que je voyais jouer Lee Sin top c'était Cabochard pour être honnête il y a vraiment littéralement personne d'autre sur la terre donc voilà un prêté pour un rendu on va dire donc je pense que c'est un bon c'est vraiment des bons pour le coup on est sur un bon le premier moment où je me dis ok là c'est des changements intéressants sachant que maintenant il y a énormément de changements qui commencent à on va dire se cumuler on va dire parce qu'on voit qu'on a augmenté le ratio du AD du Q-spell on a augmenté le ratio AD de deux parties du Q-spell excusez-moi on a augmenté les dégâts de base on avait augmenté les dégâts de base avant du E et maintenant on est toujours pas revenu à leurs dégâts pré-buff donc c'est ça donc c'est plutôt intéressant dernière on a le slow qui avait été augmenté derrière on avait des Pucks Fix là on avait l'augmenté on avait réduit l'armure et l'AD mais je crois qu'on avait hyper augmenté le personnage notamment avec du coup les buffs de l'AD bonus sur le Q-spell en général ce qui était pas dégâts déjà parce que c'était déjà un truc qu'on avait augmenté donc voilà intéressant est-ce que ça va rendre le personnage giga fort peut-être honnêtement peut-être alors peut-être pas giga fort mais en tout cas peut-être que ça va le faire revenir dans la méta donc il faudra faire gaffe et pour le coup c'est surtout un truc qu'il faudra voir entre d'autres on va dire avec d'autres main Lee Sin parce que pour le coup j'avoue que c'est peut-être des interactions spécifiques avec les personnages qui sont pas forcément prévus mais au moins je sais qu'il va y avoir au moins un Lee Sin World ça c'est sûr il va y avoir au moins un Lee Sin World Lysandra alors le cercle de givre du Z a une durée d'immobilisation de 1,1,5 à 1,25 1,65 bon on s'en fout c'est la télacité en général c'est littéralement pour on va dire merde c'est littéralement un changement qui est là pour diminuer l'impact de la télacité sur un sort comme celui-là parce que du coup forcément si c'est 1,25 seconde au niveau 1 et que t'as genre 30% de télacité ou comme ça un peu moins ça sera quand même une seconde d'immobilisation alors que si t'avais que une seconde d'immobilisation avant ça passait à 0,75 et c'était un peu nul là peut-être que la durée augmentée va peut-être vraiment créer des micro-interactions comme ils l'ont dit sur des champions comme Leblanc qui se voit Cali qui te permet derrière de faire des combos plus intéressants en dehors de ça voilà c'est pas un changement de fou furieux et le personnage est globalement le même Nunu et Willem le ratio du E a été augmenté donc voilà les dégâts magiques par un Bact voilà 10 à 15% de ratio AP est-ce que Nunu prend beaucoup d'AP ? pas vraiment est-ce que son stuff actuel c'est énormément d'AP ? pas vraiment les dégâts magiques d'automaximum passent de 144, 432 plus 90% de la puissance à 144, 432 plus 135% de la puissance donc oui c'est intéressant oui c'est un gros ratio mais encore une fois est-ce que Nunu prend énormément d'AP ? la réponse est non malheureusement il y a des stuff il y a des stuff de Nunu intéressant je crois qu'il y a un truc avec Démonique en Brace et peut-être Riverfrost je sais pas il y a Frosco Protobelt je me demande pourquoi Protobelt d'ailleurs en vrai si ça peut marcher après le Z mais en dehors de ça je vois pas trop donc ouais c'est voilà le personnage il a tendance à partir sur Démonique en Brace mais derrière pas trop trop d'AP non plus on a le visage spirituel pour pouvoir augmenter le heal avec son Q-spell Jacques Chaux pour avoir plus de tankiness en général c'est pas un champion qui a tendance à avoir énormément de ratio AP donc les ratios les boeufs de ratio comme ça vont pas être si impactants que ça à part sur des bulles vraiment full full AP qui de toute façon ne sont pas viables en compétitif donc pas forcément un truc qu'on va vraiment voir au niveau de Nunu en compétitif donc voilà c'est pas un truc qui est vraiment là pour le compétitif c'est plus pour la solo Q et à ce niveau là bon bah peut-être que certains bulles vont en profiter plus que d'autres mais en tout cas le bulle métal lui n'en profite pas particulièrement surtout que la plupart de l'étreint démoniaque donc ouais faut faire gaffe au fait que c'est pas particulièrement un truc qui va impacter la plupart des games de Nunu Pyke la stade de croissance en BV a été augmentée donc de 100,4 à 110 très intéressant parce que je le rappelle Pyke ne gagne pas d'HP en dehors de sa stade de croissance en BV donc très intéressant de voir que sa tant qu'il n'y a de base a été augmentée en général en tant que personnage c'est 6 par niveau donc on est pas sur un truc de fou furieux c'est genre 100 HP de plus au niveau 18 c'est vraiment c'est pas incroyable non plus donc on va pas sauter au mur non plus mais voilà c'est sympa et des récupérations du Z qui a été baissée de 2 secondes au niveau 5 sauf que le spell est genre jamais max c'est en deuxième je crois que c'est en dernier donc c'est littéralement on vient littéralement de voir un buff du niveau 18 on vient de voir un buff de niveau 18 d'un personnage je sais pas je suis pas particulièrement ouais je suis pas particulièrement confiant sur le fait que ces buffs passent vraiment venir Pyke en mode ça y est maintenant il est broken tout ça à la manière de barre le dernier patch donc bon plutôt déçu j'avoue plutôt déçu alors excès donc la compétence passion était réduit on passe donc à 15 125 plus 2 à 12% des PV max augmentent tous les 3 niveaux à 10 plus 2,10% de la 10% de vos PV max d'accord donc c'est vraiment très très faible ok wow ouais on perd énormément de régionales d'HP notamment en mid late game ah ça fait mal ah ça fait effectivement très très mal mais pour le coup ça monte à chaque niveau donc peut-être que ça va être un peu plus facilement un peu plus linéaire du coup peut-être qu'il y a certains moments où ça va être mieux non même pas en vrai je pense pas je pense que même au niveau même au niveau genre même au niveau 3 c'est pas fou en fait ouais non c'est c'est pas ouais c'est un air c'est un gros gros nerf définitivement ça va vraiment heurter la capacité de Rexhae à être gardé énormément de santé dans la jungle pour un champion qui est extrêmement basé sur les games c'est un peu le comble d'ailleurs mais bon pourquoi pas les dégâts physiques supplémentaires passent de 34-50% des dégâts d'attaque totaux à 30-40-50% des dégâts d'attaque totaux ok donc bon là c'est un nerf pendant le game là clairement on n'est pas sur un truc de fou furieux ça va surtout être là pour nerf la jungle en général plus qu'autre chose parce que je pense pas que tu vas tenter des 1v1 avec Rexhae en solo lane au niveau 1 donc c'est surtout un nerf de la jungle évidemment mais voilà un nerf de la jungle ok quoi c'est pas non plus énorme mais c'est vrai que c'est quand même un truc qui doit être multipliqué par 4 par 3 je veux dire donc ouais au bout d'un moment ça fait un ratio qui change quoi en d'un mieux de partie je vais pas faire comme si c'était pas le cas mais on est assez loin quand même d'un truc qui va genre détruire le champion et le Z l'enfouissement 10 vitesses de déplacement bonus 15-30-5-10-15 ok bon peut-être que le personnage est dégueulasse peut-être que le personnage est cassé maintenant ok bon ouais alors là donc là elle perd la moitié de sa vitesse de déplacement bonus en ayant perdu derrière l'équivalent de 12% des attaques en dégâts sur son Q-spell et elle se soigne moins derrière en plus par niveau avec son passif et son Z le jaillissement les dégâts physiques passent de 150-110-80% à 50-190-80% ok donc les dégâts ont été retransposés sur le Z mais c'est pas un truc de foufou parce que le Z maintenant qui est pas aussi incroyable que ça l'était avant qu'on va voir on va voir clairement là ça récompense un peu plus les capacités solo de solo kill ou de catch de Rexell par rapport à un truc de wave clear potentiellement sur une top lane du nerf du Q-spell ou justement de la jungle avec avec cette on va dire le nerf de clear speed avec son Q-spell et avec son la vitesse de déplacement diminuée de son Z clairement c'est un gros coup qui a été donné à Rexell c'est pas parce qu'on gagne tout de suite là 80 dégâts au niveau 5 que ça y est on pardonne tout et le personnage est sympa c'est clairement pas un truc c'est vraiment pas un un champion qui fait du bien et j'ai un peu peur pour la viabilité de Rexell qui était déjà pas énormément jouant professionnel j'ai peur que ça ne fasse que la terre descendre la licence magique de base passe de 32-28 bon ça fait mal j'avoue que ça fait mal surtout que ouais autant que ça prendre des match-up AP ça peut faire un peu mal à son match-up contre Gnard parce que Gnard tape avec de l'AP avec le passé de son Z donc pourquoi pas et surtout ça lui donne un counter plus clair en étant du coup la personne des mages en top lane j'espère que ça va être joué un moment contre un électron parce que c'est clairement un counter qui a l'air intéressant si on a les dégâts magiques du Q-spell passe de 70-270 enfin 70-270 pour 10% de la puissance à 75 jusqu'à 215 plus 70% de la puissance bon ouais c'est un léger buff parce que voilà on s'est dit comme une fois pareil ça c'est le genre de spell où on dit est-ce que ça change la manière de waveclear du personnage si oui c'est un bon changement sinon c'est un changement de merde on va voir là j'avoue que voilà tout de suite de test j'ai pas énormément d'informations sur le clair de le blanc et je sais pas si c'est souvent qu'on arrive à genre 5 de dégâts après pour tuer un spear donc même 10 avec les deux qu'il s'appelle je suis assez dubitatif donc ouais quasiment placé beau bœuf Twitch la vitesse de projective du R a été augmentée bon pareil quasiment placé beau bœuf parce qu'en vrai bon ça rend le personnage plus constant c'est un peu de voilà c'est un personnage plus fiable mais clairement pas un truc qui va rendre le personnage aussi fort qu'il l'était à un moment en tout cas pas qu'il va le remettre sur le devant de la scène Zeri la vitesse de déplacement de base a été réduite bon d'accord donc là vraiment parce que c'était on avait déjà redé réduit la vitesse de déplacement de Zeri si je ne me trompe pas on aime bien faire ça tout le temps j'en rappelle qu'à la base c'est quand même censé être un personnage qui est basé sur la vitesse c'était un personnage qui était rigolo à voir parce qu'elle avait la capacité d'aller très très vite avec son ulti il faut qu'elle le stackait suffisamment là on vient de re re rebaisser sa vitesse après l'avoir augmentée puis l'avoir baissée c'est ça parce que ah non ok au 13.12 on l'avait augmentée est-ce qu'on l'avait baissée à un moment on l'avait augmentée ok donc là on a dépassé de 325 à 330 et attendez est-ce qu'on a encore un peu de vitesse la vite au cas où un 1 non je sais que ce n'est il y a un échangement qui change je ne vais pas forcément regarder ça bug fixe bug fixe total adhé ratio ok 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 basic attack lightning crash ok bon ok donc ouais on avait augmenté solitaire de déplacement une première fois là à 330 par rapport à 325 là on a augmenté de 330 à 335 et là on la descend à 330 donc voilà bon c'est voilà littéralement l'état qui était avant mais avec le statique un peu en moins je pense que Zeri va être un bon utilisateur du statique même sans ce qu'on va voir plus tard donc bon est-ce que ça va vraiment être un truc qui va one shot Zeri et va faire en sorte que le personnage ait moins bien non mais ça va définitivement réduire son caractère unique par rapport aux autres champions c'est un peu chez moi Renduin le coup total a été 10 minutes de 300 gold pourquoi pas honnêtement pourquoi pas parce que on est dans une méta où il peut y avoir des doubles décaries notamment mid lane de top lane enfin mid lane de bot lane donc voilà avec une tristana potentiellement donc ça reste un item qui peut être clairement viable et 300 gold non moins sur un item comme Renduin spécifiquement pour des temps qui n'ont pas souvent énormément d'économies ça peut vraiment faire un truc intéressant donc très très bon buff et je pense qu'il va finir par être pute vachement plus souvent même s'il a pas mal de concurrence notamment avec la côte épineuse qui fait aussi pas mal de dégâts en général au moins peut-être qu'on va avoir un peu moins de comment on appelle ça de ah capsulaire et peut-être un peu plus de côte épineuse et de Renduin pourquoi pas le protège bras du savant passe d'une armure de 15 à 20 on savait de toute façon que l'item était dégueulasse en général en termes de stats et en termes d'ouce qui donne en général quand tu l'achètes tu te sens mal un peu quand même est-ce que gagner 5 d'armure ça va vraiment rendre l'item vraiment très sympa à prendre quand t'es un mage sachant que généralement bah t'achètes un item comme Zonia pour l'actif et parce que c'est un item AP pas particulièrement pour l'armure sinon tu prends un vrai item d'armure entre guillemets dans le sens que tu vas partir sur des items comme on l'avait dit plus précédemment et pas sur un Zonia donc ouais c'est en demi-teint on va dire l'armure supplémentaire peut-être que ça peut être intéressant à prendre c'est ça en début de partie genre après le premier bac ou après le chapitre perdu si tu veux vraiment avoir un peu plus de ton kinés en dehors de ça pas très impactant peut-être que ça peut être vraiment intéressant une fois que une fois que que t'es contre un mage AD et que tu te dis bon je veux pas qu'il me one shot donc je veux partir sur un peu de d'un dans les games et ce sera ça peut-être c'est peut-être l'utilisation qui sera le meilleur mais en général je pense que ce qu'il faudrait faire c'est surtout donner un peu plus de puissance aux items mage quoi y'en est pas que de l'armure dans les items quoi parce que de l'armure ou des random HP ou des random HP quand tu cherches à avoir des dégâts et enfin le statique on l'a vu les dégâts d'être au choc diminue encore alors du coup laissez-moi juste commencer parce que évidemment moi je me dis que je suis con je me dis ok c'était quoi le dégât qu'il avait au tout début quand même parce qu'au moment où il a été rien de produit c'est à dire on traite pas quelque chose là ok re-added voilà donc les dégâts c'était quoi c'était 60-170 plus 50% de la paix ce qui était augmenté à 220% contre lesbien ensuite les dégâts énergisés ont été augmentés c'est ça parce que je me souviens bien qu'ils avaient buff au début en fonction des niveaux donc ils avaient augmenté en plus 20 en total avec une augmentation contre les millions de 250% ensuite ils ont fait finalement non finalement on augmente ils ont augmenté ça en fait ouais ils ont augmenté ça encore non ils ont ils ont baissé le late game ils ont augmenté l'orly game ce qui est basiquement un buff derrière ils ont réduit les dégâts des minions qui passent de 250-350 à 250-450 non l'inverse du coup ok ça diminue donc de 100 maximum et dans le 13.18 ils avaient encore diminué les millions de damage à 200 à tous les niveaux ce qui était déjà assez énorme et là ils descendent aussi les dégâts de base dans les dégâts d'extrachement qu'on les sbires ok donc ils passent à 150 du coup maintenant ce qui est encore plus faible et donc la question c'est maintenant qui peut toujours prendre le statique parce que Kaysa par exemple on a vu qu'elle déjà elle avait besoin d'un item comme le dématérializer de sbire pour vraiment faire des dégâts qui étaient susceptibles de les tuer assez rapidement pour pouvoir gagner de Wafly en la lane là avec ses 50 dégâts de moins bah c'est pas trop le cas c'est plus c'est plus possible donc Kaysa certainement que c'est mort des personnages qui le prennent souvent pour le Wafly comme un truc genre le blanc certainement que c'est mort aussi des champions qui le prennent on va dire on n'irait pas beaucoup de Wafly voire 0 c'est mort parce que ça va du tout sortir à terminer Wafly genre par exemple Vayne c'est complètement mort comme item par contre sur des personnages qui ont déjà un minimum de Wafly et qui peuvent assez rapidement claires les sbires quand ils ont peu d'HP donc notamment Zeri avec son E qui transparte les sbires ou un truc genre Sivir potentiellement ces personnages là peuvent toujours l'utiliser de manière assez intéressante mais bon du coup on est sur un moment un peu comme Galeforce où les personnes qui bénéficiaient le plus de Galeforce c'était les personnages qui avaient déjà des dash et là pareil pour Statik les personnages qui bénéficiaient le plus de Statik maintenant c'est les personnages qui ont déjà du Wafly donc pas un truc si intéressant que ça et j'avais déjà dit que le pique est déjà quasiment crevé avec le page sur le 13-18 parce que le problème c'est qu'on a encore un item sur un item qui se fait gatekeep par les meilleurs champions qui l'utilisent notamment le blanc du coup et en fait t'es obligé de nerf item parce que le blanc est trop fort avec mais après tu te rends compte que le reste des champions ils l'utilisent pas de particulièrement et qu'en plus avec les nerfs qu'il va subir il va pas forcément une build par autre chose donc voilà on continue encore à trouver moins de 4 figures dans lesquelles tu peux utiliser le statique et on va lentement mais sûrement le remettre dans la situation qu'il était avant qu'on le supprime c'est à dire un item complètement useless et pique dans 0% des games après je sais pas particulièrement s'il y a une solution pour rendre le poignard statique viable dans League of Legends en général parce que le problème c'est que le Wafly c'est vraiment une compétence une capacité des champions qui est là pour servir de véritable faiblesse à certains champions et trop leur donner de Wafly c'est l'équivalent de donner trop de résistance à des champions qui sont Wishi de base ou donner trop de dégâts à des champions qui sont tanky c'est que ça permet à des champions de dépasser leur thème et dépasser leur faiblesse pour finir par ne pas être counter en ayant des forces qui sont toujours aussi puissantes mais en ayant des faiblesses moins exploitables ce qui les rend vachement plus polyvalents tout en ayant une puissance qui est augmentée donc c'est à peu près exponentiel comment est-ce que ces champions-là peuvent accéder à un état de viabilité assez intéressant et assez problématique pour le jeu en général donc voilà j'ai peur je sais pas si est-ce qu'on pourra faire pour que statique soit vraiment intéressant je pense que à la limite peut-être qu'on pourrait garder non en vrai même pas c'est bizarre parce que en fait tu pourrais se dire ok tu pourrais te dire un truc en mode vraiment on cherche à empêcher le on va dire le wave client je pense que avoir des gros dégâts d'électrochoc ou des dégâts d'électrochoc comme il était on va dire au milieu de ce qu'il était avant les nerfs de baisser les stats globales de l'item mais d'avoir un wave clear gros et de faire en sorte que l'item coûte quand même assez cher pour que ce soit quand même un peu chiant de l'acheter pour des champions AP et en plus n'ont plus le ratio AP pour faire un truc mais qu'il y a une propriété passive dans l'item qui fait que les dégâts d'électrochoc ne peuvent pas one-shot lesbien ne peuvent pas tuer lesbien on va dire que ça les laisse toujours à 50HP et que ça force les adversaires à mettre une auto-attaque ou à mettre un autre spell derrière pour les tuer le truc c'est que faire comme ça ça veut dire que tu gardes quand même la possibilité qu'un champion comme leblanc ou qu'un champion comme Zeri ou qu'un champion comme Kaisa se servent juste vite fait d'un spell en même temps pour pouvoir tuer lesbiennes rapidement donc ouais c'est compliqué je sais pas trop comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette technique soit intéressante surtout que c'est déjà une âme et que c'est déjà le meilleur âme du jeu donc ouais c'est un peu compliqué de voir comment est-ce qu'on pourrait faire un truc avec ça peut-être que de réduire ou en tout cas supprimer l'interaction qu'il a avec les dash pour être un bon début parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre que les charges de statique soient augmentées avec les dash parce que bon forcément ça augmente et enfin ça encourage énormément le push-in-home ce qui est peut-être pas le genre de playstyle qui a besoin d'être encouragé donc ouais c'est ça qui me pose un peu de problème avec le statique en dehors de ça j'ai peur que l'item redevienne l'état de viabilité dégueulasse ce qu'il était avant ah justement on a RAM vous pouvez les voir on va pas forcément en parler parce que c'est pas forcément le sujet de ce genre de review on a une mise à jour de la configuration minimale requise pour Mac voilà bon très bien pas forcément d'autres trucs j'ai pas forcément de choses à voir si ça me est en comportement désormais lorsque vous recevez des sanctions pour un comportement perturbateur il est possible que vous receviez en plus des restrictions en classé ces dernières vous empêchent de jouer en partie classée donc on n'est pas jouer le nombre de parties requises et réactiver les parties classées débarrassez-vous de votre section classée en rejoint 5 parties dans un mode non classé les films concernés inclut le mode aveugle le mode draft la RAM et les modes de jeu en rotation alors honnêtement ça fait pas mal parler et il y a pas mal de gens qui considèrent que c'est une bonne mesure je pense que c'est de la grosse merde et que ça chie un peu à la gueule de tous les gens qui jouent en normal et dans des modes de jeu non classé qui vont se retrouver à gérer les espèces de grosses poubelles de la fille classée qui vont encore être titres de leur dernier game ou qui vont être en mode full win ou qui vont vouloir sur-end très vite dès que la partie est terminée pour pouvoir relancer vite une partie et c'est pour ça que je trouve que c'est pas un truc si intéressant que ça à la limite si on avait foutu les comportements perturbateurs les personnes toxiques on va dire entre personnes toxiques dans une file pourquoi pas parce que pour le coup on est d'accord que dans les parties non classées il y a largement assez de joueurs qui jouent quotidiennement pour qu'on trouve suffisamment de personnes en général et je pense que c'était déjà le cas je crois à un moment dans l'écosystème du jeu je pense que c'est ce qu'il faudrait faire parce que pour le coup là on est juste en train de déverser la poubelle du classé sur le reste des filières pas des filières des filières classées alors que justement les gens auraient tendance à jouer à ce genre de mode de jeu pour éviter de se retrouver avec des gros traversateurs de merde qui en plus sont toxiques donc ouais je suis vraiment pas du tout fan de cette mesure là et tant qu'il y aura pas des changements fondamentaux à comment est-ce que les comment est-ce que les différents merde comment est-ce que les critères de matchmaking sont faits pour ces joueurs là je continuerai à penser que c'est une mesure et que la taxe qui est principalement là pour casser les couilles des gens qui jouent pas en classe justement des signaux alors du coup dans ce plan nous le changeons tous les signaux alliés pour qu'ils s'affichent les informations nécessaires sans pouvoir et les utiliser pour persécuter les alliés nous avons également terminé de travailler le signal attirer le oui c'est vrai qu'on avait changé le problème qu'on avait c'est que le signal attirer l'eau donc le signal bait était un signal que les gens utilisaient quasiment tout le temps comme une corde pour dire aux gens de se pendre en gros et que malgré le changement de symbole le changement visuel c'était clairement pas suffisant de et que ça du coup on va dire ça a pas forcément endigué le flux de merde en gros que les gens se prenaient donc c'est dommage mais on va dire que c'est voilà c'est un peu c'est un peu bizarre de se dire ok on va on va changer le truc complètement et penser que les gens vont pas juste trouver d'autres manières de chercher les gens bon bizarre ah oui il y avait aussi les trucs qu'ils avaient fait les signaux personnels les signaux d'ennemis et les signaux d'autres restent les mêmes et nous changeons le comportement des signaux des statuts d'alliés c'est ça parce que en gros une grande partie des joueurs envoient des signaux pour indiquer le temps de mort de leurs alliés ou pour des raisons d'esfast par exemple quand tu veux flagre un mec mais tu veux rien taper dans le chat t'appuies sur tab et tu cliques sur son profil plusieurs fois et puis dans ton chat tu basiquement tu leur dis mon ref qu'est-ce que tu branles mais sans leur dire quoi et c'est utilisé à des paradoxiques on va dire ce qui est du coup bon forcément pas le truc que t'as envie de faire donc ouais je pense que c'est clairement le genre de de changement qui est bien bien vu mais j'ai toujours peur de la capacité des ressources incroyables que peuvent déployer cette communauté pour être de plus en plus toxique malgré les changements qu'on fait surtout lorsque derrière les parties en vélo se font infester de cheaters et que Riot est pas forcément assez réactif sur ça ce qui du coup forcément attise un peu encore plus la toxicité et la haine dans les parties classées parce que les gens ont l'impression qu'on punit les gens qui relâchent leur frustration via les systèmes de ranquette de Riot et pas forcément que Riot cherche à on va dire régler les soucis de 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 moi je pense que de toute façon battre combat de la toxicité c'est bien en général de toute façon en général parce que ça permet de rendre le jeu plus inclusif pour tout le monde et que c'est pas parce que le jeu est pas parfait dans son matchmaking ou dans ses sanctions que forcément ça vaut le coup de de d'insulter les gens en gros ou de commencer à donc ces deux changements là je les accueille bien bras ouverts on va dire sauf la partie vous devez jouir dans les parties non classées ça c'est par contre je leur chie dessus mais en dehors de ça pourquoi pas si les informations d'un allié depuis table d'escore l'interface des cibles affiche désormais uniquement aux joueurs qui les a signalés elles se trouveront dans la plissagerie selon désignées par soi-même ok je m'affine les signaux suivants donc portes d'un allié niveau d'un allié récupération d'un allié d'un allié ok donc c'est un truc que les gens peuvent utiliser pour se donner eux-mêmes des informations mais pas particulièrement pour pour plague en gros parce que ça affichera pas par l'allié bon on perd un peu de capacité communicative parce que j'aimerais bien dire à un allié qui pourrait utiliser son ulti à ce moment-là ou alors lui dire mon ref j'ai envie que tu utilises son ulti avec le bien dans pas longtemps ce genre de truc mais bon on verra quoi on verra si vraiment il y a des moments dans les parties où il y a des problèmes de communication qui ont lieu à cause de ça les signes au suivant n'ont pas été changés et sont vus par toute l'équipe donc signalez vos propres informations signalez l'information neutre ou celle d'ennemis et signalez votre propre portée de personnages sera vus dans ce cas-là ça peut être intéressant en général pour toi de signaler des informations à tes mates mais je comprends qu'ils enlèvent un parti signaler les mates pour la toxicité mais on va faire gaffe si ça crée pas des problèmes de communication surtout dans ce jeu qui n'a pas de chat non pas que je pense que Ligue a besoin d'un chat vocal mais c'est juste une propriété qu'a Ligue de ne pas en avoir qui fait que les signaux doivent être les plus irréprochables possible donc mise en accessibilité vous pouvez déjà utiliser une notification visuelle pour signaler les effets sonores du jeu c'est vrai ok c'est ça c'est intéressant c'est ce que j'ai vu sur Twitter donc les ultis qui ont un effet sonore qui est entendu par les deux équipes donc justement le package de Corky le type de Sion le type de Briard ces notifications sonores étaient que sonores avant ce qui fait que du coup les joueurs qui avaient des problèmes d'audition ou des personnes qui écoutaient de la musique ou notamment certains joueurs compétitifs comme Adam par exemple le joueur français qui écoutent je crois du bruit blanc lorsqu'ils jouent ben en fait ça fait que tu entends moins facilement du coup ces notifications du team auditives qui de toute façon pour une personne normale vont être entendus en général et tu peux de toute façon les activer si tu veux mais le fait est qu'une personne normalement dotée qui n'était pas en situation de handicap ou qui n'était pas qui portait attention entre guillemets aux signaux audio ne va pas particulièrement se retrouver dédavantagé par rapport aux autres et de toute façon il peut activer ces notifications-là qui vont être très utiles pour le reste des gens donc je pense que ça aide beaucoup de personnes sans forcément poser problème au reste du monde donc je pense que c'est très bien en général et que ça va il n'y a pas trop de problèmes avec cette mesure-là Bonne introduction du PBE pour les retards d'artères ça fait quelques temps qu'on travaille on a mis des jours un nouvel gars pour les bots c'est effrayant de voir ces petits bots grandir machin ok donc moi il s'inclura que les bots d'introduction qui sont sur le PBE pendant une prochaine semaine ok donc si les gens veulent voir les bots d'introduction pourquoi pas et derrière peut-être les rééquilibrer pourquoi pas intéressant ça pourrait permettre potentiellement à plus de gens de se mettre au jeu c'est pas dégueu surtout que les bots de l'héros de lol ont été déjà assez dégueulasses très à l'écran mais on va pas en parler parce qu'il y en a trop à chaque fois bien évidemment il y en a toujours trop il y en a toujours trop au secours j'en ai marre pourquoi ça termine jamais à chaque fois ça termine jamais c'est horrible ok parfait très bien et maintenant il y a les skins très bien donc on va faire un petit récap très rapidement Asir il reverte un état pré-buff donc voilà il va être un peu moins dominant lane mais toujours bien Briar j'ai peur un peu des changements qu'il va y avoir en jungle sauf si vraiment il était un fortune et qu'elle va juste avoir un clair normal dégueulasse que ça non plus maintenant enfin plus dégueulasse qu'avant Galio c'est pas un changement qui va être incroyable sauf en très haut niveau compétitif enfin très haut niveau de solo queue Gangplank peut-être le changement de ralentissement est peut-être le plus gros et peut-être très intéressant contre des champions qui sont déjà counter par Gangplank Jin c'est pas suffisant le blanc on va voir parce que j'ai très peur de si ça va vraiment être assez impactant pour l'enlever de la méta parce que les changements sont forts mais peut-être pas assez pour endiguer le problème du personnage Lee Sin c'est plutôt gros en early game donc on va voir si les main Lee Sin peuvent arriver à faire un truc style avec le personnage ensuite on a Lissandra bon c'est léger mais c'est pas incroyable enfin c'est clairement plus du passé beaucoup de choses Nunu pareil c'est pas suffisant pour les builds que le personnage fait en ce moment Pyke on est sur des changements ok mais clairement pas suffisant pour faire augmenter très certainement la place du personnage dans la méta surtout avec les changements au niveau 18 on s'en fout un peu ensuite on a Rexé ça va un peu casser le personnage en tout cas on se l'occupe parce que c'est positif il existe déjà pas beaucoup Renekton ça peut augmenter énormément ses faiblesses contre certains champions AP en top lane donc pourquoi pas faire de la gaffe surtout Gwen qui est déjà très forte et qui va potentiellement devenir un pick le pire c'est très bien si elle change pas le wifleer on s'en fout Twitch pas suffisant Zeri c'est ouais c'est au quai tiers genre le personnage n'est pas non plus détruit le statique peut-être plus un plus gros changement sur elle mais elle peut toujours l'utiliser donc pas un changement franchement suffisant pour la faire sortir de la méta on doit être pris vachement plus souvent maintenant qu'il est plus chez les clients moins cher le pot de poil justement est sympa mais pas forcément ce que la mage cherche et le poignard de statique est quasiment dead et j'espère que là si on a besoin d'encore le nerf c'est vraiment qu'il y a un problème avec l'item et que systémiquement on peut pas le garder dans le jeu voilà voilà donc on va passer au skin maintenant avec alors comment dire j'ai pas fait espagnol LV2 ni LV3 donc je vais être très très clair je vais dire Nidali la illusion pour être sûr de le prononcer mal voilà je vais être sûr de le prononcer mal comme ça j'écorcherai pas le truc je vais juste dire le mot français donc c'est Nidali la illusion je trouve que le personnage est plutôt stylé en réalité je pense que c'est un très très beau skill et que c'est une bonne lignée skin en général mais je trouve que là spécifiquement avec le skin et avec un peu les tigres qui en plus ont des masques très très stylé derrière ça donne un côté un côté non seulement on va dire spécifique au skin très spécial par rapport à un skin normal entre guillemets Nidali mais en plus ça donne un côté très mystique parce que bon c'est pas comme si tu voyais souvent des tigres avec des masques comme ça et c'est une manière cool d'en voir sans avoir de traitement animaux on va dire assez douteux et derrière la lance est stylée les coupes de cheveux est stylées la petite fleur lumineuse est stylée derrière donc franchement que du bonus que du bonheur il se catapulte déjà du coup en première position des skins de Renata devant le skin d'Halloween qu'on avait vu et surtout devant le skin Amiral qui fait pas grand chose pour le personnage là c'est vraiment un skin de fou furieux le schéma de couleur est incroyable le bras mécanique est incroyable le flingue est incroyable le petit robot est incroyable les cheveux je sais pas si j'ai dit mais les cheveux sont incroyables et le masque est très très raccord avec son thème actuel donc un truc de fou furieux Ziggs alors j'ai vu les effets visuels de Ziggs et ils sont gorgeous ils sont incroyables et en plus ce côté un peu farceur avec son masque alors bon le flash short est pas incroyable ça je vais vous le donner parce qu'en fait on a du coup deux sets dedans qui arrivent avec son masque et ses dents elles-mêmes mais en dehors de ça c'est un un champion enfin c'est un skin très très stylé et pour le coup si vous le voyez en game vous allez voir à quel point le skin est incroyable Kiana bon ça va sans skin de Kiana peut-être que c'est le meilleur skin de Kiana parce qu'au moins on voit de la diversité en termes du modèle 3D qui est intéressante notamment avec des effets visuels lumineux qui vont être très très cool à voir donc peut-être le meilleur skin de Kiana pour le coup Draven bon il y a beaucoup de bons skins déjà Draven et Draven avec des H bleus on en a déjà donc c'est cool mais je pense que ça va pas détenir le skin full bleu là qu'il avait je sais même plus comment il s'appelle mais ouais il a déjà des skins sympas de ces types-là Gnarr c'est au quétière c'est au quétière je pense qu'il y a des meilleurs skins de Gnarr je pense que le je crois que l'Elderwood Gnarr est peut-être meilleur que celui-là en termes de juste même de comment est-ce qu'on applique le thème parce que du coup lui du coup il a pas de masque parce que sinon ça ferait trop proche du skin d'Elderwood et du coup il a juste un maquillage ce que je trouve un peu moins fort et dans son spécial pour le Splashart qui ne montre pas la version méga Gnarr alors que bon justement les prédécesseurs avaient fait exprès de montrer la version méga à côté de Gnarr pour vraiment montrer les deux versions et je trouve un peu bizarre qu'on panne un peu cette tradition avec les skins qu'on avait déjà perdu au niveau des formes de Shyvana dans la dernière série de skins donc bon j'ai un peu déçu mais bon pourquoi pas j'aime bien le fait d'avoir remplacé son os par un banjo une petite guitare je sais pas ou ukulélé je sais plus bref un des deux c'est pas un banjo mais en tout cas une petite guitare c'est stylé et derrière les illusions Prestige de Renata c'est stylé alors pour le coup j'aime moins le schéma de couleur j'aime moins l'espèce de bleu vert comme ça parce que je l'aime bien d'habitude mais un espèce de bleu vert comme ça mais là c'est peut-être un peu trop désaturé pour moi quand j'ai vu le truc mais en tout cas le Splashart est incroyable pour le coup et je pense que c'est un skin qui est plutôt stylé aussi en général donc pourquoi pas pour le coup ça respecte un peu plus le thème des skins Prestige ou des skins un peu le fait d'avoir comment dire des couleurs plus désaturées c'est un peu plus proche des gammes des trucs un peu haut de gamme qu'on a de ces derniers temps notamment je sais pas si vous avez vu les derniers notamment vous pouvez voir les iPhones les iPhones c'est pareil pareil c'est les iPhones de base les iPhones normaux sont plus colorés que les iPhones Pro parce que les iPhones Pro sont plus chers et qu'ils veulent faire un truc un peu plus haut de gamme et du coup ils y vont un peu plus dans la mesure là on essaie de faire un peu près pareil je trouve que c'est ok tiers même si je pense que ce soit pas la meilleure c'est pas la meilleure configuration de couleur pour faire ça et que ça va peut-être être bénéficié d'être un peu plus sombre à la limite pour accentuer un peu ça surtout que ça aurait permis de contraster avec le blanc de sa tunique voilà voilà donc les chromats alors bon le problème c'est qu'on voit pas le petit tigre mais pour le coup il y a plein de chromats qui marchent plutôt bien j'aime beaucoup le rouge potentiellement surtout qu'il devrait quand même fonctionner avec les effets de base pareil pour le deuxième et pareil pour le dernier aussi le reste est ok tiers donc ouais on va y en valider Renata alors le problème c'est que là par contre il n'y a pas énormément de skins qui marchent bien avec ses effets visuels peut-être que le troisième marche bien pour le coup avec du jaune qui garde un peu de bleu là ça peut être intéressant le reste n'est pas pas facilement on va dire mixable avec les effets les particules si c'est des effets de particules bleues donc pas forcément validé Ziggs oh putain mais ils ont des masques qui changent vas-y attends ils l'ont fait dans le reste ou pas non évidemment que non ils ont juste changé un peu la couleur de cheveux pour avoir des trucs des fois bicolores un peu c'est ça ils changent des fois quelques trucs dans le jeu je crois là quelques trucs notamment au niveau de la poitrine mais c'est pas grand chose de fou donc ouais bon alors forcément c'est validé évidemment tu veux avoir des Ziggs avec des effets visuels enfin des expressions faciales différentes bah c'est parfait quoi c'est génial même si ça même si ça ne matche pas au niveau des de la couleur de ses sorts avoir un petit Ziggs avoir le Ziggs numéro 3 là pour bien faire-t-il tes adversaires ou un Ziggs un peu triste un peu triste oh yeah yeah ouais non c'est stylé c'est stylé c'est complètement validé et d'ailleurs Kiana bon alors l'avantage de Kiana c'est que comme ces spells sont de toute façon fait pour être de trois couleurs différentes avec du coup le rouge le bleu et le vert bah en fait tous les chromains peuvent fonctionner et pour le coup les schémas de couleurs sont plutôt stylés donc je dirais validé Draven la hache a trop de détail pour moi mais ouais en dehors de ça je sais pas trop comment ça fonctionne je mets un gros point d'interrogation sur la Draven parce que je sais pas si du coup les haches vont vraiment changer les particules de haches du coup et si ça va faire un bon mariage avec les effets les particules de couleurs on va dire pourquoi pas faudra voir je mets un point d'interrogation en tout cas l'espèce de l'espèce de poncho qui là qui change sont très intéressants Gnar non j'arrive pas j'arrive pas avec ceci avec sa gueule de papillon j'avoue que je suis pas du tout je suis pas le public je suis pas le public mais pour le coup les chromains ont l'air sympas c'est juste que ouais en vrai ça peut fonctionner vu qu'il a souvent pas tellement que ça de particules de couleurs je pense que ça peut fonctionner alors déjà ah oui les chromains LPL bon ils sont sympas honnêtement ils sont sympas je sais pas si on va pouvoir les avoir nous de notre côté mais en tout cas pour les gens qui pourront l'avoir c'est assez stylé allez on va dire quoi alors du coup ça c'est quoi validé validé ouais ça c'est validé ça validé ça j'aime pas le rouge j'aime pas le rouge je vais pas valider ça c'est validé ça c'est pas trop validé je préfère le noir ça c'est validé c'est cool j'aime bien en plus le fait qu'on change un peu la couleur du poro mais qu'on garde un peu un action naturel ça c'est validé c'est cool j'aime bien tout le monde est publié ok Vein machin première décennie ça va c'est validé pareil Triumph des Kuplers ouais pareil c'est cool Edward Gimmy Umi c'est validé pareil j'aime bien et DGSO pareil plutôt cool ok très bien bon bah c'est la fin du patch alors est-ce que la méta a fondamentalement changé avec ce patch ? non est-ce qu'on a empêché certains personnages problématiques d'être trop fort ? oui clairement des personnages comme Renekton qui étaient blind pick tout le temps vont peut-être avoir des counters plus facilement utilisable et exploitable le blanc va pas être un aussi gros problème pour la méta de l'année des worlds qu'elle l'était les buffs sont pas énormes ce qui fait que du coup on va pas avoir de personnage qui va skyrocket en haut de la méta à part peut-être Gwen mais qui a pas été touché sur ce patch ironiquement je sais pas si Briar va être activé pour les worlds donc parce que ça en fait je fais que d'avoir des informations contradictoires sur à son propos j'espère que non parce que je pense qu'on a déjà mafierie qui va être activé pendant les worlds ce qui était pas le cas avant même si c'est dans un état détruit parce qu'ils ont préféré d'être mafierie avant les worlds je pense qu'il est un peu bizarre mais ok pourquoi pas j'ai peur un peu de l'état qui pourrait donner Briar dans la méta et j'ai peur qu'on termine sur un truc où Briar ébanne 100% du temps à redside ce qui fait que le personnage n'est jamais joué et en plus il fait chez tout le monde j'ai peur que ça soit le cas donc je préfère penser que le personnage ne va pas être activé pas forcément un problème pour le personnage mais c'est juste pour la santé du tournoi mais derrière voilà les nerfs sont ok pour permettre aux champions qui sont nerfs d'avoir du coup les buffs sont pas suffisants pour pouvoir rendre un personnage trop fort ça veut dire que du coup on aura globalement la même méta qu'à la fin des playoffs donc le problème c'est qu'on n'aura pas forcément un truc qui va vraiment évoluer de fou entre les patches ça c'est le problème mais l'avantage du coup c'est indéniablement qu'on aura du coup une méta qui sera plus stable et que les joueurs pro vont pouvoir un peu plus facilement préparer leur tournoi pourquoi pas bosser des piques un peu plus avant-gardistes ou anti-conformistes je sais pas en tout cas de niche pour pouvoir essayer de créer des surprises à l'international pourquoi pas ce serait intéressant de voir ça et de voir les méta qui vont se clash même si pour le coup je pense que ce sera à peu près compris pour tout le monde l'avantage au moins pour la diversité du tournoi c'est que la LPL et la LCK ont joué en premier en terminant premier du coup on peut pas forcément trop se calquer sur leur méta pour les méthodes worlds donc on aura peut-être des trucs différents de la part de l'Europe pourquoi pas si les scrims ne cassent pas notre export de diversité bref j'espère que cette vidéo vous aura plus si quelqu'un n'essaie pas d'être un petit pouce vers le haut ça va être pour le référencement si vous avez des choses à dire sur la vidéo ou sur le patch en lui-même n'hésitez pas à me mettre en commentaire j'essaie de répondre à tous les commentaires sauf la dernière fois j'ai eu des problèmes désolé pour les gens qui ont répondu qui ont essayé de mettre en commentaire mais normalement là c'est bon je suis libre je vais pouvoir répondre si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos des patchs ou des analyses de game competitive ou des analyses de sort de nouveaux champions quand ils vont sortir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde